L'égalité n'est jamais acquise, c'est toujours un combat. François Mitterrand, qui n'était pas chanteur, enfin à ma connaissance, mais on a des citations, parce que je vois des fois les yeux écarquillés, pourquoi on cite Mitterrand dans une émission de musique ? Mais parce que voilà, il y a un lien forcément avec ce qui va être dit, qui quelquefois fait partie de thèmes de chansons, de thèmes d'ouvrages, ou bien de thèmes d'albums, c'est ainsi que ce soir, vont se rencontrer autour de cette table, notamment, elle est avec nous pour la voix des femmes, Séverine Ferrer. Bonsoir. Mais oui, Séverine, on est allé chercher loin, ça, parce que c'est 2003 ! 2003, c'était une série pour France 2 qui s'appelait Lola qui est-tu, Lola, tournée à Monaco, et vu que je suis un vrai jukebox ambulant, le metteur en scène me dit, mais t'arrêtes pas de chanter, tu veux pas faire le générique ? Et je suis dit, bah ouais, pourquoi pas ? Et ça a été une très belle aventure, parce qu'en effet, grâce à cette chanson, j'ai travaillé avec Patrick Amparzoumian et Irène Beau, et grâce à cette chanson, derrière, j'ai eu cette chance d'enregistrer un album éponyme, Séverine Ferrer, chez 13 Beats Records à l'époque, et notamment un titre qui s'appelait Dieu me pardonne. Très bien, c'est pas Dieu m'a donné la foi, mais là c'est Dieu me pardonne. Non, là c'était Dieu me pardonne. C'est après. C'était après, c'est juste l'étape après. C'est ça, animatrice télé, donc chanteuse, on vient de le dire, comédienne, et tu viens de voir pour la Fouvoir des Femmes, qui est un spectacle, en fait, on dit que c'est un spectacle, c'est quoi, c'est une mise en scène, mais comment tu définis ? Alors je dirais plus que c'est une aventure théâtrale, à dimension sociale et humaine. Ah, c'est plus long, c'est plus long, mais c'est plus précis. C'est un peu, si tu veux, alors comment je dirais ça, un othnie, un objet théâtral, le non-identifié. Mais c'est surtout, oui, c'est sur une base de témoignages, d'histoire vraie, puisque 45 femmes connues racontent pour la première fois leur histoire sur scène, pour justement que ça n'arrive plus à d'autres femmes. D'accord, toi tu as participé longtemps au monologue du vagin ? Pendant 10 ans, oui, j'ai eu cette grande chance. Où il y avait un turnover aussi, sur le même principe, des personnalités qui viennent y raconter, et c'est là que tu as eu cette idée, justement, de faire toi-même quelque chose d'un peu similaire ? Alors je ne dirais pas que c'est similaire dans le sens où en effet, en fait, si vous voulez, ça a été un vrai cadeau du ciel. Les monologues, c'était à la fois, on se sentait investis d'une mission. J'ai eu cette grande chance de participer et de travailler avec les plus grandes comédiennes et de partager la scène avec elles, c'était absolument incroyable. Mais c'est surtout qu'en fait, en tant qu'interprète, c'était un énorme cadeau, et en tant que femme, ça a été vraiment une étape tellement enrichissante dans nos vies de femmes. Et on avait aussi toutes ces femmes et ces hommes qui venaient après les représentations et qui partageaient avec nous, et c'était tellement fort, tellement intense, qu'en fait, quand l'aventure, les monologues du vagin s'est arrêté, on s'est dit, on doit, on doit perdurer ça en fait, on doit faire en sorte que ça continue. Et j'avais ce projet en tête depuis cinq ans, et puis les choses se sont emballées, évidemment, au moment du Covid, puisqu'on s'est retrouvés tous cloîtrés chez nous, et il s'est passé des tas de choses, et notamment beaucoup, beaucoup de témoignages via les réseaux sociaux de femmes qui nous demandaient de l'aide. Et là, on s'est dit, c'est peut-être le moment, et c'est pour ça que j'ai enfin mis en place ce projet, et c'est une aventure très, très forte, très intense. Et en plus, toute la puissance de ce spectacle fait que ce sont vraiment nos histoires. C'est-à-dire que le spectateur, quand il voit le spectacle et ses femmes sur scène, on est cinq sur scène avec un turnover de neuf comédiennes, et quand on voit ses femmes sur scène, on sait très bien, le spectateur et les spectatrices savent que un des textes qu'ils vont entendre appartient forcément à une des femmes qui est là. Certaines l'assument complètement, et d'autres n'ont pas encore, parce que ça a eu un effet thérapeutique pour beaucoup d'entre nous, et on n'a pas encore la force, on est encore très fragiles par rapport à ça, mais on avait quand même envie d'échanger, de partager nos histoires, pour que ça n'arrive plus aux autres. Également avec nous, dans le Loft, les Fouteurs de Joie. Et retient l'horizon, la vie qui file comme les oiseaux sauvages. – Tom Poisson et Nicolas Ducrot, merci d'être là messieurs, merci beaucoup. – On est ravis d'être là. – Eh ben oui, c'est partagé. – Merci de l'invitation. – Et puis tu vois, c'est leur apéritif ici sur Sud Radio, dans le Loft, sans alcool évidemment, tu l'as constaté aussi. – Bah oui, regardez. – Et voilà, les gens se rencontrent, et c'est bien parce qu'on est toujours d'univers différents, et c'est ça qui est toujours enrichissant. La différence enrichie. Troisième album, nos courses folles, pour une aventure en ce qui vous concerne, qui remonte déjà pas mal d'années, et qui commence au tout début par le théâtre, j'ai vu en fait. C'est-à-dire que les Fouteurs de Joie, c'est presque une compagnie théâtrale. – Au début, on s'est rencontrés sur une tournée de théâtre de la Troupe du Phénix, où on jouait l'été avec des chevaux et des roulottes sur les places de visage dans le sud. – Et vous jouiez quoi ? Du Molière ? – Ouais, Molière, Mariveau, Shakespeare. – Du Brassens aussi. – Mais oui, le petit monde de Brassens, notamment, qu'on a monté dans une grange, et qu'on a fini dans des salles de mille places, dans un tourbus. – Ah, énorme. – Donc c'était une vraie chouette aventure de copains. – Ah ouais, c'est ça, et qui dure. – Et à l'époque, c'était vraiment les chevaux, les charrettes, donc on marchait pendant 20 kilomètres. – À la Federico García Lorca, quasiment. – On met la belle étoile, on cueillait les fruits sur la route, s'il y avait une rivière, on allait se baigner. – La vie de bohème, quoi, la vie de bohème. – Et en marge de cette compagnie, effectivement, on était pas mal à faire des chansons, à écrire des chansons, donc on s'est dit, les jours off, allons jouer aux terrasses des cafés, allons jouer dans les bars, et puis c'est resté comme ça, d'ailleurs, pendant 10 ans, les Fouteurs de Joie. C'est peut-être un peu le ciment du groupe, finalement, on n'a pas mis d'enjeu professionnel plus que ça pendant un long moment, avant, effectivement, de s'embourgeoiser, de se dire, ça serait bien que les gens nous écoutent davantage, quand même. – Et ça a été gagné, parce qu'il y a quand même, à chacun de vos spectacles, 300 ou 400 représentations, donc il y a un vrai public de fidèles, il y a des gens, voilà, qui vous suivent depuis longtemps. – On a des fans, oui. – Ça, c'est une vraie satisfaction, en tout cas. Là, en l'occurrence, nos courses folles, c'est une thématique, voilà, du temps, c'est l'éloge de la lenteur, quelque part, c'est ça l'idée, c'est de tout va trop vite. – Tu sais, Yvan, au moment où on nous demande de parler du spectacle, alors même qu'il n'est pas construit, eh bien, on se dit, oui, mais on se dit, il faut parler, il faut donner un fil rouge, il faut donner des idées fortes, et effectivement, on s'est dit, essayons de travailler sur le temps, sur la vitesse, l'instantanéité, le monde de l'instantanéité, voilà, et à contrario, la lenteur, ceux qui n'arrivent pas à prendre le train en marche, le temps, mais c'est aussi le temps qui passe, donc finalement, la thématique était suffisamment large pour nous dire, on peut s'y sortir. Et effectivement, après, chacun écrit ses chansons, mais ça fait office de fil rouge, mais ce n'est pas non plus un dogme. – Oui, c'est génial, et puis c'est ça, le collectif, l'aventure collective qui est merveilleuse, humainement, avant tout, j'ai envie de dire, nous sommes également en compagnie de Sacha Rosenberg ce soir. – C'est lui qui chante. – J'aurais aimé chanter ça. En tout cas, j'approuve totalement ce message. Non, c'est Pogo Car Crash Control qu'on est en train d'écouter là. – Oui, c'est ça, Pogo Car Crash Control. – Je le fais pour toi, t'inquiète pas, parce que j'ai l'habitude de le dire, je sais que la première fois, c'est pas évident. – Pogo Car Crash Control, c'est terrible. – Oui, c'est un groupe de lésignis, c'est plus facile à dire dans le 77. – D'accord, tu t'appelles Sacha Rosenberg, ça c'est très très facile à dire. – Oui, normalement ça va, il y a peu de consonnes. – Et alors tu fais ce qu'on appelle, alors c'est pas facile à l'allumer, c'est une espèce d'annuaire, tu vas chercher des lieux en France qui sont des lieux plutôt de rock, donc de musique actuelle en tout cas de rock. – Oui, alors de moins en moins actuelle malheureusement, parce que c'est vrai que le rock est un petit peu en deçà, mais effectivement le principe de ce livre c'est ça, c'est aller chercher des salles. Au début je voulais vraiment faire un annuaire, c'est-à-dire je voulais faire vraiment un bouquin avec toutes les salles, aller chercher dans tous les patelins et recenser, ça s'appelle Derrière le bruit. Et au final je me suis rendu compte que c'est pas si évident d'aller chercher tous les patrons de salles des années 70 à aujourd'hui, parce que certaines personnes sont mortes malheureusement, certaines personnes ne veulent plus en parler, c'est très très dur de tenir une salle tous les jours, de y aller avec tous les problèmes inhérents quand on a une salle de concert indépendante, donc c'est vraiment pas des salles comme des smacks, c'est vraiment des personnes qui font ça avec leur argent, qui ne vivent quasiment que sur les entrées et tout ça, donc je suis allé en chercher 32, ce qui est déjà pas mal, un petit peu partout en France, pour montrer que les scènes sont bien vivantes, même si c'est compliqué aujourd'hui. – Et on a évidemment une grande pensée pour quelqu'un qui nous a quittés samedi dernier, François Adji-Lazaro, qui a vraiment marqué cette alternative avec Pigalle, avec les garçons bouchés, dont on écoute un petit extrait. Dans la salle du bar-tabat de la rue des martyrs, – Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. – Dans la salle du bar-tabat de la rue des martyrs, il y a des sereines vides et gouluments dans des bras sans avenir. Ici, la dope, c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre, une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli, d'un parfum, tu le vois, on éteint l'invente. – François Adji-Lazaro, qui est parti samedi dernier, il était évidemment légitime qu'on lui rende un petit hommage, en citant notamment « Derrière le bruit, l'âme des scènes » – Sur mon intervention, moi j'ai parlé de mort de salle et j'ai eu deux morts, moi déjà. Vous en avez eu zéro, je gagne en mort. Pour l'instant, je gagne en mort, on a eu comme ça. – Qu'elle reste loin de nous. – Moi, je ne joue pas. – Non, ok, bon, je suis seul dans mon jeu, c'est pas grave. – Derrière le bruit, le rang, tu le disais tout à l'heure, c'est donc aujourd'hui la musique à papa, quoi. – Non, 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 pas forcément, c'était la musique à papa, et justement, c'est ce qui a amené cette espèce de renouvellement, un petit peu, justement, tu parlais de Pigalle. Dans les années 80, on était dans ce rock à papa, c'est-à-dire qu'il y a eu besoin de l'explosion de la scène indée, alors ça arrivait plutôt aux Etats-Unis, plutôt en Angleterre, mi-80 jusqu'à, au début, 90, avec l'explosion de Nirvana, mais avant ça, il y avait les Pixis qui avaient préparé tout. Et en France, on a eu cette scène, cette scène avec Louise Attac, notamment, avec Pigalle qui a permis d'exploser, parce que le rock, c'est un petit peu le problème, notamment à l'époque, c'est que c'est gros, donc quand c'est gros, c'est tourné, mais monstrueux, avec des places chères, on a le problème également aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est difficile pour des jeunes, comme nous avant, voilà, parce qu'on l'a été, de trouver vraiment... – Des jeunes comme nous avant, on est tous des anciens jeunes. – On est tous des anciens jeunes. – Et des anciens bébés, même, des anciens bébés. – Exactement, même des anciens inexistants. – On est des jeunes qui se demandent ce qui s'est passé, quoi. – Ça allait beaucoup trop vite. – Et du coup, voilà, donc, c'était difficile de se rallier à ces causes-là, parce qu'on avait des gens qui étaient totalement déconnectés de nous. Derrière, le hip-hop, aujourd'hui, a pris la place, forcément, parce que le hip-hop a fait un peu comme le rock au début, c'est-à-dire qu'ils sont nourris d'absolument tout, de l'électro, du rock également, de tout ce qui marche. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que je raconte aussi dans ce bouquin, qui, mine de rien, devait être positif et qu'il n'est pas tant que ça. Mais il y a une toute nouvelle scène, voilà, qui arrive avec Pogo Carcache Control, qu'on a écouté il y a quelques instants. Il y a Johnny Mafia, il y a La Strain, on va en parler, j'imagine. Mais voilà, il y a un renouvellement de la scène aujourd'hui, comme à la fin des années 80, comme au début des années 90, qui arrive partout dans le monde, mais surtout en France. Et ça, c'est quand même bien cool. – On est également en compagnie des Fouteurs de Joie, mais vous allez nous offrir un live, parce que vous avez chaussé la guitare et la clarinette. On est impatients. On est impatients. On écoute Les Oiseaux Sauvages, par exemple. – C'est une chanson qui a été directement inspirée du travail de mes camarades, qui s'appelle Sandra Rinflet, qui a fait le tour du monde en photographiant des artistes un peu partout. Le thème, c'est l'art contraint. On a la chance en France d'exercer son art un peu comme on le souhaite. On est même soutenus pour ça, même si ce n'est pas tous les jours simple. Il y a d'autres pays, pour des questions politiques, pour des questions religieuses, pour des questions militaires, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Donc, elle a photographié tout un tas de gens dans le monde. Et de là est née cette chanson. – Ça s'appelle Les Oiseaux Sauvages. On pratique ici l'applaudissement de confiance. – Dans le neuf, en direct sur Sud Radio ce soir. – Vous allez voir, le refrain est assez simple. Tout le monde peut chanter, hein ? Séverine, tu peux chanter, voilà. Il y a sous tes doigts des chansons qui ne peuvent pas sortir Il y a dans ton ventre une fleur qui pousse et qui veut grandir Il y a dans ton gossier serré des mots étouffés Sous tes pinceaux, des cris d'enfant, des formes empêchées Et c'est encore Elle retient l'horizon, la vie qui file comme Les oiseaux sauvages Il y a dans tes molles, les moulées, le feu pour danser Il y a dans tes mains écorchées, ta fin contrariée Et celle encore à cloche-pied, en battant des ailes Et essaye en tordant plus fort le coup du réel Allez viens Et c'est encore Elle retient l'horizon, la vie qui file comme Les oiseaux sauvages Elle retient l'horizon, la vie qui file comme Sous ton dieu trop serré, l'envie de rugir Il y a sous ton voile tes grands yeux, la soif de grandir Il y a dans tes brouillons d'enfants, de jolis clichés Oui un jour tu devras sauter Et apprendre à voler Et apprendre à voler Regarde encore Les brouillons joyeux de ta vie d'avant Et fais ton voyage Retient l'horizon, la vie qui file comme Les oiseaux sauvages Retient l'horizon, la vie qui file comme Les oiseaux sauvages Allô Les oiseaux sauvages 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 Tom Poisson, Nicolas Ducron, les fouteurs de joie Dans le loft, à l'instant, les oiseaux sauvages C'est extrait de leur troisième album, Nos courses folles Et le spectacle, la tournée, toujours bien fournie Par exemple, le 4 mars, ce sera Brédune Dans le nord, à la salle Danyboun En fait, dans le nord, toutes les salles s'appellent Danyboun Dans le nord Vous l'avez appris pendant votre tournée Qu'il avait une salle, Danyboun C'est la troisième fois que vous avez joué C'est dans la salle Danyboun Je crois que c'est jouer là-bas Il a été inauguré dans la salle Il y a François Trollert qui n'est pas content Parce que lui, il est de Dunkerque Il est là, avec Flavie Rodrigues Qui sont vos attachés de presse Et on ne parle pas comme ça du nord On ne se manque pas On a une chanson sur le carnaval de Dunkerque Ah bon, ça dit quoi, la chanson sur le carnaval de Dunkerque ? Pour mon malheur, à Dunkerque Oh non, tu m'as dit C'est une vraie calamité, un calverque Désolé pour cette rime inventée Mais il n'y a pas de rime avec Dunkerque à part Berk Ah non, c'est trop dur ! C'est pas vrai ! François Trollert de Dunkerque s'en va C'est horrible ! Il n'y a pas de rime à part Berk C'est violent ! En tout cas, tu fais bien de signaler Qu'il y a beaucoup de dates Parce que l'album, si tu veux, est presque anecdotique Il s'écoute l'album, il est écoutable On ne va pas dire le contraire Mais dans notre cas, c'est vraiment de la chanson dite spectaculaire C'est ça, alors comme, je ne sais pas Je pensais à chansons plus bifluorées en son temps Ou les Riggles, tous ces gens-là, c'est ça ? Peut-être les feux dans un autre temps Les Frères Jacques, je ne sais pas Les Frères Jacques, quoi, c'est ça ? Rammstein, génial ! Oui, ce qui se passe sur scène, c'est qu'on est cinq Mais il n'y a pas de câble, il n'y a pas de retour Donc on a une liberté folle au plateau Chaque chanson est un mini-spectacle Il y a aussi des fils rouges Il y a aussi une part de... on danse, on se déguise C'est difficile d'en parler tant qu'on n'a pas vu le spectacle Oui, c'est ça Et dans quel objectif, finalement ? Vous racontez quoi depuis le début des Fouteurs de Joie ? Ça regarde sur le monde Ça raconte quoi, le Fouteurs de Joie ? C'est assez sérieux, en fait Mais j'ai l'impression que c'est sérieux C'est assez politique, c'est assez poétique, c'est assez sur l'amour Il y a un tiers d'humour, un tiers d'amour, un tiers de politique C'est un regard sur le monde, c'est un reflet du monde Oui, parce que parmi les personnages, il y a le mec qui est un peu laissé pour compte Il y a le mec qui va aller passer un entretien d'embauche C'est ça, oui Qui va ramer grave Il y a ce pauvre jeune homme intello qui est pris par les carnavaleux de Dunkerque Arrêtez avec Dunkerque, ça suffit maintenant Mais à un moment donné, ce qui est génial, c'est que je trouve que dans votre musique Il y a quelque chose de très joyeux, de très up, en fait Oui, c'est ça Les Fouteurs de Joie, même s'ils abordent des sujets assez complexes et assez forts Du coup, il y a cette énergie aussi qui fait que ça fait du bien La joie, c'est un sentiment complexe, c'est pas le plaisir On peut pleurer de joie, c'est un sentiment profond, en fait Donc on peut aborder plein de choses par la joie Exactement, bien sûr C'est la forme qui est intéressante Mais ça rejoint un peu ce que tu fais Parce que quand on évoque les choses que vous évoquez Les femmes qui représentent sur ce moment, sur ce spectacle Comme on veut Il y a quand même, à un moment donné, le souci de la forme C'est-à-dire qu'on va évoquer des choses un peu anxiogènes, un peu lourdes, un peu difficiles Donc on se pose la question de la forme Comment on sert tout ça ? A quelle sauce ? Et comment on met en scène, en fait ? Ça, c'est une question importante Eh bien, c'est toujours très compliqué C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait quelque chose de très épuré, finalement Et puis les textes se suffisent à eux-mêmes Alors attention, on aborde toutes les problématiques de femmes Qu'elles soient heureuses ou malheureuses Donc évidemment, ça parle de violence, de harcèlement, etc Mais ça parle aussi de réussite professionnelle dans un monde d'hommes Ça parle de sexe, ça parle de maternité, ça parle de ménopause Vraiment, c'est très drôle Et alors, ça s'adresse aussi bien aux femmes, mais aussi aux hommes Parce qu'évidemment, sans vous, nous ne serons rien Et vie s'avère ça On est bien d'accord Et d'accord Et d'ailleurs, quel regard portent les hommes sur ce spectacle ? Alors, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'hommes dans la salle ? Alors, on a très peu de représentations pour l'instant On n'a fait que trois Donc, du coup, en général, les hommes arrivent Et ils sont très heureux en nous disant Vous avez bien fait d'aborder ça Et puis finalement, on a des petits pics Mais ça fait du bien aussi d'entendre ça Ah, il y a des petits pics aux hommes, quand même Oh, sinon, ce ne serait pas drôle Je ne sais pas, je ne sais pas, je vous pose la question Mais attention, des petits pics, mais très mignons Parce qu'on vous aime, évidemment Genre, ça veut dire quoi, une petite pic mignonne ? Oh, ben non, des petites choses du quotidien Que vous pouvez nous faire Et que forcément, voilà, nous On fait mal ? Vous faites pas mal Disons que vous êtes un petit peu maladroit Donc, c'est juste vous mettre une petite pointe Voilà, d'humour Mais ça, ce n'est pas des généralités Ce n'est pas des généralités, rassure-moi Non, non, heureusement que non Vous n'êtes pas tous pareils, heureusement Non, mais justement, on aborde plein de choses Avec beaucoup d'humour Mais ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes D'accord, d'accord C'est ça l'idée, de toute façon Et puis, pour que les choses avancent Dans la démarche féministe Il faut que les hommes, à un moment donné Soient vraiment des partenaires J'allais dire Et qu'ils soient très concernés aussi Et souvent, on arrive aussi à faire passer Des choses difficiles à travers l'humour Et c'est comme ça qu'on les entend mieux Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de dire C'est ce qu'on dit pour les fouteurs de joie C'est ça, évidemment Le rock avait ce souci De faire passer des messages, forcément, Sacha ? Tu veux dire politique ? Parce que si on reste sur le féminisme En ce moment, totalement On est, pour le coup, sur une nouvelle vague Alors, j'ai un t-shirt avec More Women on stage, notamment Mais oui, alors, parle-moi de ça Ça, c'est un juin 2022 On va revenir à Pogo Carcache Control Encore une fois Ah non, arrête avec ce groupe Je n'arriverai jamais à prononcer Il le dit très bien Il le dit super bien Avec une fluidité Mais il fait le fanfaron Il fait le fanfaron Parce qu'il arrive à le dire Et que moi, je n'y arriverai pas Il y a plein de trucs que je n'arrive pas à dire Tout à l'heure, il y avait des livres Dans la salle d'attente J'ai essayé de dire le titre Je n'ai absolument pas réussi Donc Pogo Carcache Control Ça fait partie de mes talents Vas-y, il dit Loft Music Sud Radio Loft Music Sud Radio Je n'ai pas ton accent Ça le fait moins, c'est moins chanteur Ça peut devenir un exercice de diction Au théâtre Pogo Carcache Control Ah oui, je te jure, je vais l'écrire Et je vais m'en traîner tous les jours Un exercice de diction Et en même temps, pour mettre la pêche A moins une représentation Ça peut être pas mal Mais bon, c'est un mouvement Qui a été lancé par C'est violent C'est violent, quoi Alors, tout n'est pas violent Mais la plupart du temps, quand même Ça a été lancé par la bassiste Qui s'appelle Lola Frichet Qui fait partie des rares femmes Du métal et du rock aussi Elle en avait marre De se retrouver backstage En étant la seule femme Que ça soit dans les groupes Ou dans les techniciennes Très souvent, d'ailleurs Elle l'avait dit Sur un super sujet sur Brut Que souvent, on lui demandait Alors, t'es la copine du chanteur Ou alors, au fait Comment ça se passe Pour l'habillement, pour le balayage Elle aurait très bien pu témoigner Mais oui Mais elle n'est pas là Mais elle est malade en plus, aujourd'hui Mais bon Et du coup, elle a lancé Elle a lancé ce mouvement Il y a quelques temps Maintenant, il y a un peu plus d'un an Où elle avait juste marqué Derrière sa basse More Women On Stage Et elle l'avait posée Voilà, c'était pour revendiquer Mais sans le dire point levé Elle l'avait posée devant son ampli Avec une grosse reverb derrière Et au final, ça a pris Mais vraiment comme une traînée de poudre Tout le monde s'est mis à en parler Tout le monde l'a repartagé Et très très vite C'est devenu un mouvement Auquel beaucoup de gens sont ralliés Et on a monté Le More Women On Stage Festival Donc au final, dans le rock Aujourd'hui, oui, il y a un message Il y a toujours eu un message politique Dans le rock Effectivement, dans les tubes Bon, des fois c'est pop On n'a pas forcément envie De mettre un message Mais aujourd'hui Il y en a toujours un Il est évidemment Toujours un petit peu le même À savoir bouger Tout ce qui est acquis Les acquis sociaux Et également le féminisme En ce moment dans le rock C'est un gros mouvement Et c'est une grosse importance On le voit notamment Dans les affiches de rock Il y a une grosse critique Aujourd'hui dans les festivals A raison d'ailleurs C'est que souvent On voit des femmes sur les affiches Voilà, parce qu'une femme C'est vendeur Parce que peut-être qu'une femme On la voit plus que Je ne sais pas moi Un dessin de pieuvre Pourquoi pas En tout cas voilà Ça s'accroche Par contre Pourquoi pas Je sais Rock en scène A mis des pieuvres Une fois un jour Et bref Et en tout cas On a les femmes sur l'affiche En tant que dessin Ou en tant que photo Par contre Au niveau des groupes Il y en a 2 ou 3 Sur 60 programmés Bon alors évidemment Ça ne veut pas dire Des groupes 100% féminins Mais ça veut au moins dire Je ne sais pas 50% du groupe Ça veut au moins dire 25% du groupe Et aujourd'hui Le combat du rock En tout cas passe par là Et c'est génial Parce qu'il y a de plus en plus De nanas Qui justement prennent des guitares Des basses Des batteries Qui normalement étaient des instruments Qui étaient un petit peu dévoués aux hommes Les meufs on les mettait plus souvent Tu vas faire du violon C'est bien le violon Tu vas faire de la contrebasse Tu vas faire du classique Tu te retrouves dans le discours Céverine Ferrer Au cœur du discours De Séverine Et aujourd'hui Il y a énormément de meufs Un petit peu comme les Riot Grille Justement dans les années 90 Je cite beaucoup les années 90 Mais ça a été un mouvement libérateur Absolument génial Pour toute cette scène indée Il y a de plus en plus de meufs Dans les groupes Et on s'aperçoit surtout Que ça amène une certaine fraîcheur Parce que C'est pas qu'elles n'ont pas eu droit Mais elles n'ont pas forcément eu accès Pendant de nombreuses années Donc au final C'est un nouveau courant Qui est assez mortel Je ne sais pas vous Mais une nana à la batterie Moi je trouve ça C'est génial Il y en a plein Il y en a plein Il y en a plein aujourd'hui Dans la scène indée Il y a notamment Mais c'est pas que sexy Attention C'est pas que sexy C'est que ça joue bien Ah ça joue super bien Que ce soit sexy C'est pas important Non mais c'est beau aussi Les vulves assassines Ah les vulves assassines C'est quoi ? C'est génial Super C'est mortel ce groupe Ah bon aussi ? Mais tout le monde vient de Dunker Vous allez voir Qu'il y a des paradoxes justement Parce qu'on a l'impression Derrière les succès De Mylène Farmer Clara Louchani Ou Ariana Camura Que la scène féminine Est vraiment venue En tout cas est revenue Et bien pas tant que ça On va le voir juste après ça Dans quelques secondes Ne bougez pas Le Loft Music Sud Radio 20h-21h Yvan Cugius Février Ce mois maudit Du carnaval Oh non Max il en rajoute C'est attaché de presse De chic et de Dunkerque C'est le bon De Cébrine Ferrer François Trollert Et Flavie Rodriguez C'est lui Il est de Dunkerque Il a gagné sa soirée Ou alors il a des droits Je vois que le mot Dunkerque Est prononcé Et du coup il est milliardaire Depuis l'émission C'est pratique aussi Non non mais il y a plein de belles choses A Dunkerque évidemment Evidemment Cébrine Ferrer est avec nous ce soir Pour la voix des femmes Cette série de témoignages Mise en scène par elle-même Avec Léa Landau Qui sera le 5 mai A la Maison du Peuple à Belfort Le 6 au Corum à Montpellier Par exemple Le 7 mai à l'Espace Julien A Marseille Ou encore Au Splendide à Lille Tiens pas loin de Dunkerque Le 14 mai Et le 25 A la cité des congrès de Nantes Également les fouteurs de joie Avec nous ce soir Et Sacha Rosenberg Spécialiste du rock De rock On dit ça Ça te va de dire spécialiste du rock ? Oui moi j'aime bien dire Pour un peu brouiller les pieds Je suis spécialiste de rock Mais en même temps Je suis spécialiste de rock indé En sous-sous-niche Parce qu'en rock On n'aime bien mettre des étiquettes Je suis spécialiste du rock indé français D'accord Voir du spécialiste du rock indé français parisien Mais là ça commence à être trop-niche C'est trop-niche A la sous-sous-niche Sous-sous-sous-niche C'est trop compliqué Du 19ème arrondissement Tu as signé Chez Rock & Folk Édition Derrière le bruit Et tu es également Programmateur de l'Olympique Café Exactement Une salle à Paris Qui se trouve Métro Château Rouge Qui a une salle plutôt cool Et surtout un endroit Un quartier plutôt sympa On y a joué Vous y avez joué ? Vous y avez joué Fouteurs de joie Vous y avez joué quand ? Il y a longtemps Il y a longtemps Moi ça fait pas longtemps Que je suis programmateur Mais ça fait longtemps En tout cas que je vais Dans cette salle Est-ce qu'à votre époque A la sortie du métro Vous pouviez acheter Des grillades faites Sur des caddies ? Sans doute oui C'est très pratique Si vous avez besoin de viande A une heure du match Genre les marrons Je connaissais Mais pas les grillades Non alors l'odeur est bien Le pire c'est que tu passes devant Tu te dis Mais jamais personne va acheter ça Et en fait si j'assissais Donc il y a une personne Qui achète cette grillade Mais cette grillade Fait vraiment sur du fait caddie Mais tu fais bien de dire ça Et le gars part Tu te dis bon Au moins il a peut-être Sauvé quelqu'un Tu vois il l'a pris Et le mec on sait pas d'où Il t'en ressort deux Et il te les grille C'est formidable Non mais quand on parle de salle Quand tu ressens Toutes ces salles On évoque aussi ça C'est-à-dire que Par exemple le bikini A Toulouse Chaque fois que les gens Qui font des tournées Passent ici Ils disent Le resto Le catering du bikini Est un du l'autre pareil Mais tu sais que c'est important Ça fait partie du truc Mais non mais bien sûr C'est super important L'accueil des artistes C'est super important Je vois à l'Olympique Café Par exemple On a des pizzas Mais qui sont faits sur place Donc elles sont super bonnes Non mais si Croustillantes Non mais on a rien de surgelé Je veux dire Vous êtes en tournée Depuis des années Je pense que le taboulé C'est terminé pour vous On est d'accord C'est plus possible le taboulé Non non c'est pas vrai C'est sérieux ? Je te jure que dans des salles Quand tu arrives T'as toujours ton petit taboulé Dans ton truc sous vide Oui Ça peut arriver Ou ta salade de carottes Ou de céleri Non mais tout ça pour dire Sacha que quand tu as recensé Ces salles C'était quoi l'idée ? C'était de montrer Les accueils différents Selon les salles Selon les régions Qu'est-ce que tu as voulu montrer ? Non alors à la base Moi ce que je voulais faire C'est juste parler Tu as recensé combien de salles déjà ? Il y en a 32 dans ce livre 32 d'accord Il y en a 32 Moi je voulais en faire 80 A la base Mais comme je le disais En introduction de l'émission C'est pas évident de retrouver tout le monde Moi la base ce que je voulais faire C'est juste parler En fait de cette scène indée Voilà moi je voulais parler Des salles de concert Oui A la base le livre s'appelait Vivant Il s'appelait pas du tout comme ça Et en fait au fur et à mesure Des interviews que j'ai fait Au fur et à mesure des gens Que j'ai rencontrés Je me suis rendu compte Qu'une salle de concert c'est quoi ? C'est juste 4 murs Et puis c'est tout Et en fait ce qui fait Qu'une salle de concert Devient mythique Devient légendaire C'est les gens qui la font Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Derrière le bruit Parce que derrière ce bordel Derrière cette effusion Derrière ces gens qui se rendent dedans Il y a des hommes Il y a des femmes Il y a énormément de personnes Qui travaillent Et bordel ils galèrent tous les jours Il y a des choix C'est vraiment dur D'être programmateur de salles aujourd'hui Ou technicien ou quoi que ce soit Tout à l'heure Que c'est très paradoxal Parce qu'on a l'impression Avec les dernières Victoires de la Musique Notamment Et puis dans les dernières années Que vraiment Il y a une scène féminine Qui est revenue Voilà Qui a émergé Clara Luciani Juliette Armanet Angèle etc Mais quand on regarde de près C'est assez paradoxal Et même un peu affolant Les artistes féminines Ça ça date du SNEP Janvier 2023 Classe 29 albums Au top 200 Dont 17 sont des productions françaises C'est à dire sur 200 albums Il y en a 29 féminins Alors moi je ne suis pas si étonné Parce qu'à mon avis Au niveau des ventes C'est le rap qui domine beaucoup Et des rappeuses Il n'y en a pas tant que ça J'ai l'impression Il y en a quelques-unes Mais oui Il n'y en a pas tant que ça Il y a Billy Brelock Moi j'en connais quelques-unes Ah ouais parce que tu m'as Complètement dépassé Alors là Je suis resté à Kenny Arcana Mais j'ai l'impression Au niveau de ce qui est populaire C'est vrai qu'on va citer Joule On va citer Comment on dit ? S-C-H Oui S-C-H S-C-H Voilà On va citer On va citer Dame Sour On va citer tout ça Mais c'est vrai que c'est souvent des mecs Et quand tu vois Joule par exemple Dans ton top 200 Que j'ai lu aussi en janvier Joule je crois qu'il a 6 albums Dans le top 200 tu vois Donc il y a déjà pas mal de places Qui sont prises Oui mais quand on regarde Plus loin dans la programmation Alors pour pas parler d'albums Les femmes ne représentent que 17% Des 20 000 artistes Programmés sur scène en 2019 Ouais C'est quand même assez édifiant quoi 17% Mais elles vont revenir Non mais oui Non mais c'est Non mais je voulais dire ça Non mais c'est incroyable On a l'impression Quand on parle beaucoup de noms Voilà je le redis Clara Luciani On en parle On entend beaucoup parler Donc on se dit ça y est Enfin Les femmes sont très présentes Et bien non pas du tout En fait pas du tout Au niveau des têtes d'affiche Sûrement c'est vrai Que dans la pop La pop a quand même été Majoritairement féminine Depuis des années C'est vrai que quand tu prends Les Beyoncé Les Rihanna Et tout ça écrase absolument Tous les autres artistes Peut-être que c'est aussi Il y a quelque chose Qui est très visible Avec ces grands noms Bien sûr Mais la réalité n'est pas ça C'est toujours ce fameux arbre Et cette fameuse forêt derrière C'est toujours pareil En streaming On écoute toujours les plus gros Et puis finalement La répartition elle est mal faite Avec les plus petits Tu vois c'est toujours pareil C'est vrai Il y a une jolie tournée Donc qui s'annonce Avec la voix des femmes Une salle à Paris On espère Très vite J'ai l'Olympique Café Moi Bien écoute On en parlera Mais c'est vrai Qu'avec tout ce qui s'est passé Les nombreux reports C'est un peu l'embouteillage Sur les salles Donc il faut trouver la bonne Adaptée Et on va trouver Tu es née à La Réunion Je suis née à Montpellier Mais j'ai vécu Toute mon enfance Et mon adolescence A La Réunion La télévision là-bas Aussi oui Et puis sur M6 Avec cette fameuse émission Fan 2 Fan 2 Qui a duré combien de temps ? 9 ans 9 ans ? Et qui t'a vraiment donné Un accès au grand public C'est là que tu as été très connue Avec cette émission Tu as fait plein d'autres choses C'est ce qui m'a révélé Au grand public Et à moi-même C'est vrai Je ne ratais jamais Un épisode de Fan 2 Mais attends c'était tout jeune toi Bah ouais C'était pas à minuit Ou à 2h du mat Donc on pouvait regarder ça tranquillement C'est vrai Samedi matin à 11h Ça allait Ouais c'est ça Et la télé Elle s'est arrêtée pour quoi ? Enfin tu en fais encore peut-être toujours ? J'en ai fait Alors moi je suis multicorne Donc j'ai arrêté la télévision Je suis revenue à mon premier amour Qui était le théâtre Parce que c'était vraiment ça Et puis entre temps J'ai refait plein d'émissions Notamment des émissions de cuisine Parce que j'ai une vraie passion Pour la cuisine Et c'est vrai que la télé Du coup Du fait d'avoir retrouvé les planches C'est vraiment quelque chose Que je veux faire Depuis que je suis toute petite C'est vrai que la télé Ne me manque pas tant que ça Alors il m'arrive de faire Des one-shot comme ça Ou des émissions ponctuelles Mais plus avec autant de régularité Je suis bien sur scène Je suis bien en tournée C'est vraiment compliqué La télé Tu as vécu Quel souvenir de ces années de fin de 2 ? Que des années de dingue Parce que j'étais jeune Je faisais le tour du monde J'ai rencontré les plus grandes vedettes Internationales De Britney Spears À Janet Jackson En passant par Jennifer Lopez Enfin c'était un rêve Moi j'avais 17 ans Je l'ai fait entre 17 ans et 25 ans Donc j'ai eu le temps de voir plein de choses Et c'est vrai que Alors sans faire la vieille acariatre Mais j'ai connu les vraies belles dernières années de la télé Où tout était encore possible en fait C'est-à-dire que les maisons de disques avaient du budget Donc on partait Je suis juste à Miami Le lendemain j'étais en Jamaïque Le lendemain j'étais à Atlanta Enfin c'était un truc de dingue Alors maintenant il y a Zoom Maintenant voilà Si tu vois c'est beaucoup moins exotique Beaucoup moins folklo Et c'est vrai que moi j'ai vécu ça en toute insouciance J'étais jeune Je profitais Je n'avais pas encore mes enfants Donc pour moi ça ne reste que de belles années Et sans aucune animosité en me disant C'était mieux avant etc Il y a des choses très chouettes ici Maintenant à l'heure d'aujourd'hui Avec les réseaux sociaux tout ça Mais quand même je trouve que ça manque de chaleur Alors qu'avant on pouvait rencontrer les gens Les interviewer Discuter Prendre le temps de discuter avec eux Et ça se fait de moins en moins Et c'est dommage Et probablement l'émission Fan 2 que j'ai animée à l'époque N'aurait peut-être pas existé à l'heure d'aujourd'hui Parce que les artistes ont beaucoup moins de temps A consacrer à leurs fans Et moi je me souviens d'une fille Qui avait participé au concours Qui rencontrait Jennifer Lopez Jennifer Lopez était là pour 3 jours à Paris Elle la rencontre Bim boum boum Coup de foudre Elle la trouve super Elle a passé les 3 jours avec Jennifer Lopez Et ça ça n'arriverait plus aujourd'hui Ah non aujourd'hui t'as 2 minutes c'est déjà énorme Et c'est déjà énorme Donc voilà moi je pense Je ne garde que de très très beaux Et très bons souvenirs de cette époque là Surtout qu'aujourd'hui quand tu rencontres tes vedettes T'as le fameux meet and greet payant maintenant Ah bah oui Et ça c'est la pire chose de l'histoire C'est terrible C'est à dire que tu payes pour rencontrer la personne que t'aimes Alors il y en a qui sont assez chaleureuses On voit les photos sur internet Par exemple Rihanna Elle adore ses fans Elle fait des photos Genre tu peux carrément lui monter sur les épaules Ça coûte combien de rencontrer Rihanna par exemple ? Ah bah ça coûte super cher Je crois que c'est un pro à 300 balles je crois quand même Au moins Alors il y a des artistes Des années 90 tout ça C'est minimum 60 euros quand même Pour passer genre une heure avec eux Ah ouais Mais les artistes des années 90 font ça aussi ? Il y en a quelques-uns qui le font ouais Ah bon ? Et quelqu'un là Comment on les trouve comment ? Enfin comment on arrive à ça ? Il faut être dans la base fan Enfin la base fan Je ne sais pas comment Les base fans Les base fans Ils proposent ça Ah non mais il y a des boîtes pour ça Il y a une boîte justement Qui recense les anciennes vedettes On va dire Qui leur propose des trucs Moi j'avais vu Tu payes 20 balles Pour que Pascal Legitimus Te souhaite bon anniversaire Ou un truc comme ça Il y a des plateformes maintenant Qui te permettent de faire des vidéos Ça va faire plaisir à Pascal Legitimus On va essayer de lui Ancienne vedette Comment pardon ? Ça nous donne des idées À Nico et à moi Je pense qu'on va essayer Mais vous faites des meet and greet Sur la tournée Mais oui 60 euros de l'heure Écoute Non mais c'est assez Ça c'est pathétique en même temps C'est horrible comme truc Tristissime Terrible C'est difficile Et à la fois Je vous jure Pour l'avoir vécu Je ne l'ai pas fait moi Mais j'ai assisté Et tu ne te rends pas compte Du plaisir Que prennent ces nanas Ces filles Ou ces hommes Parce que de temps en temps Il y a quelques mecs Quand même qui viennent Mais c'est un truc Très féminin quand même Mais le plaisir De partager un moment Privilégié avec son artiste Parce que la plupart du temps Alors moi je parle Des années 90 A l'époque C'était la folie Donc c'était impossible Comme à l'heure d'aujourd'hui De rencontrer Rihanna Et de passer un moment avec elle Aujourd'hui on a pris du recul Ils sont moins dans l'actualité Moins sous le feu des projecteurs Donc ils ont le temps Et ces nanas Qui à l'époque N'avaient pas les moyens De se payer une place de concert Ou qui étaient trop jeunes Pour pouvoir aller les rencontrer Et passer du temps avec eux Attendre devant les grilles Des concerts Aujourd'hui elles se disent Ben on a patienté Mais aujourd'hui On passe un vrai bon moment avec eux Et ça je trouve ça Assez joli quand même Ouais ouais Qu'est-ce que vous en pensez Les garçons ? Ben je me dis que Si ça avait existé à l'époque J'aurais bien aimé manger Une côte de bœuf Avec Jean-Pierre Marielle Ouais Ah ouais Moi j'aurais bien payé 3000 euros Pour boire un verre Avec Jacques Brel 3000 euros le verre ? A l'époque C'était pas des euros Ah si Enfin je veux dire On volait loin Moi j'aurais bien aimé Rencontrer Jacques Brel Dans un bistrot Tu vois A Hostande Comme ça Tu vois Tu tombes dessus Et puis tu bois Ça c'est vraiment ça C'est vraiment ça Toutes les salles de rock Où il a dû se passer Des choses incroyables Ben ouais Mais payé pour rencontrer Non mais il a raison Nicolas a raison De rétablir le truc C'est que moi J'aurais bien aimé Que la vie Me fasse rencontrer Croise et Brel A Hostande Tu vois Ou Claude Nougaro Ou Claude Nougaro Ou Claude Nougaro Ça c'était le cas Effectivement Je remercie Mais après ce qui est intéressant C'est que les salles Dans lesquelles je parle Dans mon livre Ça c'était possible De le faire gratuitement Parce que c'est des salles De rock indé Et moi par exemple Dans ma salle J'ai des artistes Qui des fois m'ont dit Est-ce qu'on peut mettre en place Des meet and greet Moi j'ai dit d'accord Ils font ce qu'ils veulent J'ai reçu notamment Un groupe qui s'appelle Breeders Alors pas les Breeders C'est un autre groupe Qui s'appelle Breeders Je crois que ça se prononce C'est un groupe qui vient du Japon C'est un groupe de métal japonais Non ? J'y ai cru à un moment donné J'ai peut-être fait partie Ce qu'on payait Et puis non Et au final Bon bah voilà Il y a des gens Qui ont payé pour les rencontrer Qui ont payé 50 balles Pour faire des photos avec eux Sauf que dans ma salle Ça n'avait aucun sens Parce qu'il n'y a pas de loge Donc en fait Les artistes sont dans le bar Donc ils ont payé Pour rencontrer quelqu'un Qu'ils auraient croisé De toute façon gratuitement Et c'est assez particulier Quand même tu vois Donc dans des salles là On peut rencontrer sa star Qui appartient vraiment À la personne Qui rencontre son artiste Ah oui parce qu'ils l'ont payé Oui Moi quand je commande un truc Sur Amazon Ça m'appartient Ça t'appartient C'est un peu pareil C'est horrible C'est la négation De tout rapport humain Naturel C'est très bizarre De payer pour rencontrer des gens Quand tu payes un concert Tu viens voir une performance Donc tu ne rencontres pas quelqu'un Tu payes un spectacle Quand je vais voir Les fauteurs de joie Je paye un spectacle Je paye une performance Ça je comprends Payer quelqu'un Juste pour être à côté de moi Et discuter avec moi C'est très bizarre quand même Mais quand tu l'aimes à la folie Je crois que je ne paierai même pas Pour rencontrer Kurt Cobain Et pourtant Je vous propose D'écouter l'album Nos courses folles Des fauteurs de joie Et puis surtout D'aller les voir en tournée C'est ce que nous disait Tom Tout à l'heure C'est là que ça se passe La scène Tout le temps Irrémédiablement Bredune Ce sera le 4 mars prochain Et dans cet album Nos courses folles Notamment Big Bang au matin Et voilà la vie Qui voit le jour A 23h Nous deux Mon amour A tout à l'heure A 23h36 Lucie se levait Rome et Persepolis Quelques minutes après Il y a également dans nos courses folles Des fauteurs de joie Fleur de l'amour Si tu roses marguerite T'es glantiné ma tulipe Je jonquillerai ton crocus Et t'offrirai mon coquelicot Mais si d'allia Ton encolie Anémone Notre iris Et capucine Mon narcisse Je campagne Dans nos courses folles Des fauteurs de joie Il y a le fameux carnaval Février Ce mois maudit Du carnaval Vas-y que je te peint Tu brûes la figure Vas-y que je mets la juvelle A m'aider Et vas-y mon mari Je sais pas si ça donne envie D'aller au carnaval Mais bon Il y a également Est-ce que tout ira mieux ? Est-ce que tout va mieux ? Si l'on chante un peu Vont-il un peu mieux ? Si l'on chante Si l'on chante Et puis des sujets Moins drôles Avec cette façon De parler de complotisme Dans Comme par hasard Et sauf erreur de ma part Il ne tombe pas Il ne tombe pas Comme par hasard Ça c'est les Australiens C'est quand il faut avoir écouté Le début de la chanson Comme par hasard Parce que le texte c'est La terre est ronde Mais comme par hasard Les Australiens ne tombent pas Donc elle est peut-être pas ronde Exactement Comme par hasard Tu vois ? Non mais il faut le dire Il y a des choses importantes À dire quand même À souligner Il y a également dans nos courses folles Des footers de joie Nos rides C'est nos chemins de poussière Les rives qu'on a longées Avec le cœur en bandoulière Les rires qu'on a trouvées Les rires qu'on a trouvées On n'a pas cité les copains Qui sont avec vous Les trois Christophe Dorémus Alexandre Léoto Qui joue avec plein de gens D'ailleurs Qui est un accordioniste Absolument fantastique Et Laurent Madiot Qui ont évidemment Alors la jeunesse du début Les footers de joie Qui étaient ? Vous étiez tous les deux Au tout début ? La première répète Des footers de joie On était qu'à deux Ah voilà c'est vraiment vous Comme Poisson et moi Ah ouais 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 Mais en fait Quand le groupe a démarré Il y a trois mecs Qui traînaient autour Et on les a tout de suite Pris avec nous Voilà C'était la première répète Le premier concert Le premier contre-assiste S'appelait Fred Palem Que tu dois connaître Bien sûr Le Sacre du Tympan Notamment Le Sacre du Tympan Mais en fait L'équipe telle qu'elle est là Elle existe depuis Depuis 20 ans Plus de 20 ans Elle est restée comme ça Soudée, cohérente quoi Depuis l'an 2000 Depuis 24 ans Ça c'est Ces aventures collectives Elles sont d'ailleurs On le retrouve dans L'histoire du rock Evidemment Mais elles sont fascinantes Garder un groupe Comme ça Stable Sur la durée Ça c'est une performance On se laisse du temps Quand même Quelques mois On pourrait encore Davantage tourner Même si on a la chance De tourner énormément Mais on se laisse du temps Pour nos projets Oui parce que toi Tom Tu as un projet perso Tom Poisson Tom Poisson fait des chansons Ça a été un titre d'album J'écris des chansons Oui c'est ça Tu confirmes Je ne me trompe pas Oui ça c'était le premier album Ah voilà Il me semblait bien Qu'il me revenait cet album Et toi aussi Nicolas Tu fais des choses tout seul Moi je fais beaucoup De mise en scène de théâtre Je fais aussi des chansons On a tous fait beaucoup D'activités en fait Donc voilà C'est ça C'est ça l'idée D'être libre Tout le temps Et cette scène au rock Justement ces groupes Ça a été pareil Il y a beaucoup d'aléas De séparations Mais le rock n'est qu'un aléa De toute façon C'est joli ça Merci beaucoup Non mais je ne sais pas Si tu veux prendre le truc Le plus scandaleux des dernières années C'est quand même Oasis Qui split un rock en scène C'était quand même assez monstrueux Là pareil Eux ça n'est que Enfin Ça n'est que deux mecs Qui se frappent la tronche Avec des gars autour Qui se disent Bon bah qu'est-ce qu'on fait là Et quand est-ce que ça saute quoi Et aujourd'hui Noël Gallagher Et Liam Gallagher On pourrait peut-être se remettre ensemble Donc voilà Le rock ça n'est que ça Effectivement des aventures collectives Mais le problème C'est que souvent Il y a beaucoup de personnalités Il y a beaucoup d'égo Donc c'est des collectifs Basés uniquement sur des Comment dire Des personnes uniques quoi Basés uniquement sur des individualités Donc des fois ça frite Il y a des groupes Un petit peu plus simples En fait moi je trouve ça plus simple Dans un groupe Quand il y a un leader despotique Avec des musiciens autour Ça marche mieux en général Les groupes démocratiques Je ne sais pas comment ça marche chez vous Mais en général Les groupes démocratiques C'est assez compliqué Parce que la démocratie On l'a peut-être vu en France Ça crée des tensions Et du coup dans un groupe Quand au final Un mec il dit Oui mais ça vote pas Pour ce qu'il voulait Alors il va dire Ok bon Du coup peut-être Que ce ne sera jamais son idée Alors quand il y a un leader despotique Moi je trouve ça marche bien Les Arctic Monkeys par exemple Ça n'est que Alex Turner On pourrait appeler le groupe Alex Turner and the Arctic Monkeys Ça ne changerait pas grand chose Donc oui le rock C'est pas évident Le leader despotique Ça peut être un peu exagéré Dans un groupe de rock Je trouve ça important moi Oui j'entends James Brown était un leader despotique Ah il était pire que ça lui Dictateur c'est même petit à dire Pour James Brown Ceci dit c'est pas faux C'est vrai Absolument Vous donc il y a eu forcément Des disputes Et il y a eu forcément Des séparations Des retrouvailles Comme en amour Alors le top 10 des disputes Alors on est parti Il y a eu des tempêtes Il y a eu des tempêtes Il y a eu des orages Il y a eu des réconciliations Et c'est pas fini j'espère Bah oui bien sûr Evidemment c'est sain C'est sain Il y a une intelligence collective En fait c'est surtout ça Tu sais De vivre ensemble Et tout ça c'est aussi Bah un groupe c'est une relation Et puis artistiquement par contre Il y a quelque chose d'incontrôlable Chez nous C'est qu'on comprend pas Pourquoi ça fonctionne aussi bien Tous les 5 Ah faut pas chercher On peut essayer de l'analyser Non 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 mais il faut pas C'est les compétences C'est la place qu'a chacun dans le groupe Une sorte d'alchimie effectivement Et un consensus positif Qui nous pousse Chacun à être les meilleurs Dans notre rôle Au sein des fouteurs de joie Ouais On se pousse les uns les autres A donner le meilleur de soi Ouais ouais c'est ça C'est mortel Il y a des super roues comme ça Tu vois des groupes comme Yes Ou Rush Qui sont plus du prog Là par exemple C'était une concurrence saine Entre guillemets Quand tu prends les Sex Pistols Par exemple c'était pas très sain Un peu moins sain Un petit peu moins sain Les Sex Pistols C'était un boys band au départ C'était un boys band au départ Comme les Clash Comme nous Comme beaucoup de groupes de punk au final Mais non nous on a un boys band Punk boys band C'est vrai une Ferrer Cette idée Enfin en tout cas ce spectacle La voix des femmes Arrive à point nommé Parce qu'on a quand même traversé La période du Covid Du confinement Donc peut-être la parole Avait encore plus besoin De se délier De se libérer quoi Complètement D'ailleurs ce qui a été L'élément déclencheur Je l'avais depuis 5 ans Dans la tête ce projet Mais c'est vrai qu'au moment du Covid Parce que je refuse De le féminiser Ces mots C'est un virus C'est pour nous Le virus c'est masculin Voilà exactement Quand c'est vilain C'est masculin Moi je prends Ça a bien marché Le Covid ça me va très bien Et c'est vrai que pendant le Covid Toutes Alors je parle au nom De toutes les filles Qui ont participé au projet Et qui sont La plupart du temps Connues Respectées Dans leur secteur d'activité Etc On a reçu énormément de messages Sur les réseaux sociaux Ce qui a été un peu L'élément déclencheur En se disant Il est peut-être temps De faire quelque chose C'est sûr qu'au mouvement MeToo Très très peu d'entre nous Ont osé prendre la parole Parce que c'était pas simple Dans le sens où aujourd'hui Nous avons toutes des familles Des compagnons Des enfants Et qu'aujourd'hui En tapant ton nom sur Google Le premier truc qui apparaîtrait C'est un tel a été victime De violences Ou de harcèlement Etc Alors qu'une carrière C'est tellement compliqué A construire Donc c'est vrai que Du fait d'avoir eu Autant de messages Pendant le confinement Et que ces femmes Nous lançaient des bouteilles A la mer en fait Nous demandaient des conseils Etc On s'est dit Mais qui nous sommes nous Et puis à un moment On s'est dit C'est peut-être le moment De prendre la parole Et de raconter nos histoires Pour la première fois Parce que toutes les histoires Ce sont des histoires vraies Il n'y a pas du tout De travail De textes retravaillés Etc C'est vraiment toutes Nos vraies histoires Qu'elles soient douloureuses Ou heureuses Mais en tout cas On avait envie de partager De prendre la parole Pour toutes ces femmes Qu'on qualifie d'invisibles Ce qui est inacceptable Et pour moi Dès que j'entends ça J'ai l'oreille qui saigne Et c'est absolument insupportable Et donc on a eu envie De prendre la parole Pour elles Pour que ça n'arrive plus Et c'est pour ça Qu'on a osé Pour la première fois Raconter nos vraies histoires Et ce qui fait aussi L'intensité Et la force de ce projet Bravo Ça s'appelle La voix des femmes La voix V-O-I-E Oui la voix V-O-I-E Comme la destinée Qu'on prend toute malgré nous Et la voix qu'on ose prendre Pour la première fois Pour beaucoup d'entre nous également Absolument Le 5 mai à Belfort La Maison du Peuple Le Corum de Montpellier le 6 Mai et le Splendide à Lille Le 14 mai La Cité des Congrès de Nantes Le 25 mai Tiens allez on fait un petit jeu Parce que je sens que vous êtes en forme On va jouer Ah c'est ça la trompette Depuis tout à l'heure Mais oui mais oui mais oui Qu'est-ce qu'il va se passer C'est pour toi ? Ah non j'espère pas Ça s'appelle un quiz trompette Je ne sais pas pourquoi On l'appelle un quiz Parce que c'est pas exactement un quiz Mais c'est plutôt un blind test Ok Je vais vous jouer Ah c'est bon ça Mélodie Il va falloir retrouver De quelle mélodie De quelle chanson il s'agit Et même l'interprète Si vous pouvez Ça serait bien Ça date ceci de 2011 Est-ce que ça vous dit un truc ? C'est Like Ely Like Ely Like Ely Like Ely oui Follow Revers Follow Revers Un point pour Sacha Non je pense qu'il est partagé avec Sébrien Ah oui j'ai dit Revers Moi je pense qu'on prend 50-50 Alors attends ça Ça date de 1972 C'est Louride On dirait Louride Ouais du colorant Walk on the white side Ouais ouais Mais quand il fait à la trompette On dirait les Forbans Je crois On dirait Olivier Olivier Tu comptes tes Forbans À un moment j'ai cru C'était Tu sais le truc de Nescafé Le traditionnel Hoy te visto Con tu libros camis La cucaracha Non passez pas la cucaracha C'est ça Exactement La coleriala La coleriala C'est les mecs Comme ça on a marqué un deuxième point du coup Mais oui On a inventé ce point Je suis super content Je suis pas d'accord Il n'y a qu'ici qu'on peut comparer Louride à la coleriala Ça n'existe pas ailleurs Mesdames et Messieurs Ça n'existe pas ailleurs Extrait numéro 3 Ça date de 2018 Clara Mucciani Mais oui La grenade Bah oui Sébrine Ferrar Comme elle s'est imposée Il aurait pu me la jouer Deux heures Que je ne l'aurais pas trouvé Toi je sens que tu es désagréable Bon et m'empêche Sacha on a deux points On a deux points Clara Mucciani Les fouteurs de joie vous êtes deux Et vous avez combien de points Appeliez-moi Bah 8 Ils désinventent les points Ils ont inventé un point Donc ils en ont deux Ça ça date de 1974 Le premier Ça va aller très vite Les mots bleus Ah oui Les mots bleus Christophe Bah oui Il s'est réveillé Du coup Tu vois il est prévisible C'est ça J'aime beaucoup Christophe C'est vrai C'est un rockeur C'était un rockeur Christophe Ah bah de fou C'était un rockeur Christophe Incroyable Qu'est-ce que c'est un rockeur Alors en fait Comment on définit un rockeur Bah un rockeur C'est pas que la musique C'est aussi une attitude Christophe c'était quelqu'un D'assez libre Il faisait ce qu'il voulait Faire justement De la chanson française comme ça Ou à la fin faire des albums Moi j'adore les derniers albums De Christophe Le dernier était extraordinaire Magnifique Et rockeur Dans la musique Qui le sont pas du tout Dans l'attitude du Christophe Et qui s'estime rockeur Oui c'est ça L'être rockeur c'est pas juste Mettre un cuir C'est pas juste avoir des santiagues En plus on est mal dans des santiagues Mais non non Clairement Christophe C'en était un J'adore Christophe Et dans cette annuaire des salles Derrière le bruit Est-ce que finalement Il y a peut-être Un classement de salles Un peu comme dans les chansons Il y a des tubes Est-ce qu'il y a des tubes De salles de rock en France Bah oui Tu as cité le bikini Bah voilà Ça fait partie des salles Incontournables à Toulouse Il y a le rock store C'est incontournable également À Montpellier Mais après Encore une fois Quand on est fan de rock L'Aéronef Je l'ai pas fait à l'Aéronef Ah bah bravo Bah j'ai pas fait de smack Voilà j'avais dit Je fais pas de smack Alors les smack C'est les salles de musique actuelles Voilà qui sont subventionnées Moi c'était vraiment Les petites salles Mais après quand on est fan de rock On aime pas en général les tubes On aime bien les petits trucs Et notamment Bah je sais qu'il te reste peu de temps J'ai vu Mais en tout cas Il y a une salle que j'adore Par exemple Une salle à Limoges Qui a été montée par des étudiants Qui n'existent pas Ça a duré 4 ans A Limoges Il n'y a jamais grand chose Mais quand tu parles aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça c'est bien parisien ça J'ai énormément de potes à Limoges Alors ça c'est la parisienne ça J'ai énormément de potes à Limoges Qu'est-ce que t'en sais Qui se passerait à Limoges ? Parce que j'ai énormément de potes à Limoges Ils me disent qu'aujourd'hui Malheureusement Ils n'ont plus de petites salles Pour aller voir des petits concerts Et des petits groupes Et à cette époque-là C'était un groupe d'étudiants Qui avaient décidé Effectivement comme il n'y a rien On va le faire nous-mêmes Donc c'est des gens Qui n'avaient aucune idée Comment monter une boîte Comment monter une salle de concert Qu'ont fait un prêt étudiant Pour se payer leur licence 4 Pour servir de l'alcool Ça a duré 4 ans Ça a été géré avec les pieds Ils se sont rendus compte à la fin Que ce qu'il y avait dans la caisse Ce n'était pas leur argent Mais c'était l'argent de la boîte Et ils ont fait une fête de 3 jours Mais 3 jours Jours et nuit Pour célébrer la fin de la salle A la fin je crois que les CRS sont arrivés Parce qu'ils étaient en train de faire Un bowling géant Avec des fûts De bière dans la rue Et ils ont dû carrément Fermer l'intégralité du quartier à Limoges Tellement ça a été monumental Il y a énormément de belles histoires Dans ce livre Donc moi c'est dur de faire un classement Mais si vraiment tu veux les tubes Ça va être dedans Le bikini et le rock store Sacha Rosenberg Tu connais l'abattoir à Lillère ? Nicolas Où ça ? L'abattoir à Lillère Non je ne connais pas du tout C'est un engin d'abattoir C'est dans quel département ? C'est en face d'un abattoir C'est dans le 62 D'accord dans le Pas-de-Calais donc Le Pas-de-Calais Le Pas-de-Calais Non t'es du Nord On a bien compris C'est une salle qui a 40 ans Qui est mythique en fait C'est tenue par Christian et Marie Christian Grosjean C'est un vieux monsieur C'est encore une activité comme ça ? C'est génial C'est génial Votre prochaine destination Je ferai un 2 Je trouve très très important Qu'on parle de ces petits lieux Parce qu'on parle des salles de rock Mais dans la chanson C'est pareil C'est à dire qu'il y a des petits lieux Comme ça qui sont tenus Qui reposent sur les épaules De deux personnes Quelquefois une seule personne Qui tient tout Et tu te dis Le jour où ces personnes Ne sont plus là Le lieu ferme quoi Et ça c'est tout un circuit en France Qu'il faut vraiment saluer Les associations Tous les gens qui font ça Sur leur temps de pause Et les bénévoles Beaucoup Les bénévoles Il y en a énormément Qui sont jamais subventionnés Pour la plupart Qui font ça vraiment Uniquement par passion Et ça c'est super bien De les saluer Et voilà Et bien on le fait Et c'est très bien Les Fouteurs de joie Tom Poisson Nicolas Ducron Et ils étaient avec nous ce soir Pour leur troisième album Dans nos courses foie Ils sont en concert Le 4 mars prochain A Brédune Dans la salle D'Aniboune C'est ça A Chatillon-sur-Seine Le 8 mars Chassieux le 10 Il y a Nantes Dont tu fais la mise en scène Avec Léa Landau Et dont tu es à l'initiative Du projet Le Coran de Montpellier Ce sera le 6 mai 7 mai L'espace Julien à Marseille Etc Le Splendidali Le 14 mai Cité des congrès A Nantes Ce sera le 25 mai Merci également à Sacha Rosenberg Et Robinson Rosenberg Merci dans quelques instants J'ai pas de tournée moi Mais non mais non Je serai dans une heure A la grande brasserie à Bastille Si vous voulez Voilà c'est ma tournée Jacques Pessis Reçoit la grande Sophie Dans quelques instants On se retrouve demain Ici même heure Même endroit Dans le loft Sur Sud Radio Bonne soirée à vous